Compte rendu du Conseil extraordinaire du gouvernement provincial du Nord-Tivou, tenu ce 28 novembre 2016. A la suite du massacre qui a eu lieu à Luhanga, au sud du territoire de Loubero, dans la nuit du samedi au dimanche 27 novembre 2016, Son Excellence et Messieurs les Gouverneurs des provinces, l'honorable Julien Paloukou Kahondia, revenu d'urgence en province ce lundi 28 novembre 2016, a présidé un Conseil des ministres provinciaux élargi au Comité provincial de sécurité en vue de faire l'autopsie du problème et monter des stratégies pour endiguer le mal. De prime abord, l'unité de silence a été observée en mémoire des compatriotes qui ont été lâchement abattus à Luhanga par des individus sans foi ni loi. Le gouvernement provincial s'associe à la douleur qu'éprouvent toutes les familles des victimes et par la même occasion condamnent ces actes barbares qui ne resteront pas impunis. Pour rappel des faits, le ministre provincial en charge de la Santé, assumant l'intérim de son collègue de l'administration du territoire, a informé les participants au Conseil que depuis jeudi 24 novembre 2016, à la suite de la présence des inciviques dans la région de Luhanga, un afflux des habitants Hutu et Nande a été observé vers Kanyabayonga et Kaina, craignant pour leur sécurité après la délocalisation du camp de la Monisco et la relève des militaires. Alerté par cette situation, le gouvernement provincial s'est réuni en Conseil extraordinaire le vendredi 25 novembre 2016, à l'issue duquel une mission conduite par l'administrateur des territoires de Loubero a été dépêchée sur terrain le samedi 26 novembre pour évaluer les besoins des populations déplacées et palper du doigt la situation sécuritaire qui prévalait dans les villages de Nuhanga, Mosekera et Kyoto. Contre toute attente, dans la nuit du samedi 26 novembre au dimanche 27 novembre 2016, les Maïmaï Guidon, opérant sous le label Maïmaï Mazembe, ont fait une incursion dans le village de Luhanga en s'attaquant simultanément à la position FARDC et la partie des citoyens Hutu restés hébergés dans un camp spontané. Le bilan de ces attaques renseignent 29 morts, 11 disparus du côté civil et une dizaine d'assaillants tués. À l'issue des échanges, les constats ci-après ont été rélevés. Actuellement, les conflits intercommunautaires au nord Kivu sont l'effet des pêcheurs à nos troubles, exacerbés par les groupes armés à la recherche d'allégeance des communautés. L'insuffisance des agents de l'ordre ne facilite pas la dissuasion des groupes armés. Soucieux de rétablir l'autorité de l'État dans la région, le gouvernement provincial vient d'arrêter une série de mesures, entre autres, primo, dépêcher à Luhanga une équipe mixte, gouvernement provincial, assemblée provinciale et notable de communautés, pour procéder à l'unimation en toute dignité et compatir avec les familles des victimes. Segundo, déployer des éléments de la police militaire pour la sécurisation de ces villages. Tercio, déclencher des opérations de ratissage contre tous les groupes armés dans la zone. Quarto, déployer une équipe de l'auditorat militaire pour enquêter sur les meurtres et arrêter les auteurs ainsi que leurs complices. Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, l'autorité provinciale exhorte la population du Nord Kivu à éviter la globalisation de ces actes posés à titre individuel par des déviants sociaux de l'une ou l'autre communauté. En effet, aucune communauté n'a planifié l'extermination d'une autre. Pour prévenir toute escalade de violences, l'autorité provinciale recommande aux communautés en province de s'abstenir de tout discours de haine et de stigmatisation en fait de privilégier la cohésion et la paix. Cultivons la paix et non la violence. Commencez à 11h. La réunion a pris fin à 12h30. Je vous remercie.